Ils sont élèves en classe prépa et sont admis provisoirement dans le temple de la science. Les chimistes sont doctorants à l'ENS, à peine plus âgés que les élèves qu'ils reçoivent. Et ils ont de l'humour. Après la couche de bébé et la bouteille bleue, voici le chaudron des sorcières. Ils se prennent même pour des experts, avec des expériences très simples. De la pratique à la théorie. Dans ce labo de chimie, les chercheurs sont jeunes et sans blouse blanche. Ils ne travaillent pas avec des éprouvettes, mais avec des ordinateurs. Le premier point que je trouve très agréable avec la chimie théorique, c'est qu'on peut voir les molécules. Ici, on travaille aussi sur les enzymes, notamment dans la lutte contre le sida. À l'heure actuelle, il n'y a pas de vaccin du sida. Donc si on veut tester un médicament, il vaut mieux le faire sur un ordinateur que sur des volontaires. Ça, c'est un des gros intérêts de la simulation. Ça coûte beaucoup moins cher que réaliser les expériences. Et c'est beaucoup moins dangereux, donc on peut tester beaucoup plus de choses. D'autres labos ne se visitent que par la fenêtre. Mais ça ne réduit pas leur enthousiasme. Au niveau où on en est, je ne comprends pas entièrement tout. Mais c'est vraiment un domaine qui me passionne, la chimie, la physique. J'ai vraiment trouvé ça intéressant jusqu'à maintenant. L'école normale supérieure n'avait pas ouvert ses portes pour la fête de la science depuis plus de 15 ans. Et pourtant, le désamour pour la recherche est quasi mondial. C'est clair que les métiers de la science n'attirent pas. Il y a eu moins de 25, moins de 40% d'inscriptions dans les universités françaises en science. Et ce n'est pas un phénomène français. On peut l'expliquer. Globalement, les métiers de la science, ce sont des métiers difficiles. Et qui, pour l'instant, actuellement, à notre époque, sont peu rémunérés. Dans ce labo, on y entre, mais avec précaution, à cause des champs magnétiques. Mauvais pour une caméra. Hop, trop tard.